Mes chers amis Bokertov, nous revenons à notre Haftara de la Sidra de Bamidbar tirée du deuxième chapitre de Hoshéa. Alors il faut dire que la majeure partie de la Haftara constitue une réprimande énergique adressée au peuple pour avoir suivi toutes sortes de cultes idolâtres à l'époque du premier Betamigdash. L'image utilisée est celle d'une mère qui court après ceux dont elle pensait qu'il aimait parce qu'il lui fournissait pain et eau, laine et lin, huile et boisson comme le dit le verset 7. C'est la nation en hébreu Uma qui est désignée par le terme M, une mère, qu'il faut remettre sur le bon chemin, ainsi que le dit le verset 4. Et au verset 6, il sera souligné que ce sont les enfants qui malheureusement subiront les conséquences de cette situation. Autrement dit, c'est la famille qui explose. Et on peut se poser la question du rapport qui existe entre cette thématique et la Sidra de Bamidbar qui est consacrée au rechangement des enfants d'Israël alors qu'ils traversent le désert. Et le rapport avec la Sidra de Bamidbar s'articule autour du mot famille, car la famille est effectivement au cœur de la Sidra de Bamidbar. Le mot Mishpara est répété à maintes reprises. En fait, il est même repris ce mot plusieurs dizaines de fois. La famille constitue la structure fondamentale de la nation hébraïque et la Haftara nous met en garde contre toutes sortes d'éléments qui risquent de déstabiliser, de perturber ou de détruire la cellule familiale. Rekhbessorotovot Rekhbessorot